Salut à tous ! Troisième vidéo sur les représentations paramétriques de droite. Ici, je vais faire le deuxième exercice du cours. L'on en C est suivant. On a dans l'espace deux points A et B avec leurs coordonnées et une droite D, deux représentations paramétriques, le système suivant. Et la consigne, c'est d'étudier la position relative des droites A, B et D. Donc, en gros, on veut savoir si les droites A, B et D sont parallèles, éventuellement confondues, ou bien séquentes, ou encore non coplanaires. Je vous rappelle qu'on est dans l'espace. Alors, tout d'abord, j'ai besoin d'une représentation paramétrique de la droite A, B. Donc, j'ai déjà rédigé le début de la correction. Pour trouver une représentation paramétrique d'une droite, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur. Donc, ici, j'ai pris le point A, j'ai mis ses coordonnées en colonne, et j'ai pris comme vecteur directeur le vecteur A, B, et j'ai mis ses coordonnées comme ceci. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, je me suis posé comme question, est-ce que les droites A, B et D sont parallèles ? Pour ça, je vais prendre un vecteur directeur de chaque droite, et je vais regarder si les vecteurs sont collinéaires. Alors, pour A, B, c'est simple. Le vecteur directeur que je vais prendre, c'est le vecteur A, B. J'ai déjà calculé ses coordonnées. Pour la droite D, je regarde la représentation paramétrique, et cette représentation paramétrique, elle me donne pas mal d'informations. Par exemple, ici, elle me donne les coordonnées d'un point, et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a après, juste devant le paramètre T. Les nombres qui sont ici me donnent les coordonnées d'un vecteur directeur. Je rappelle que les nombres qui sont devant le paramètre T correspondent aux coordonnées d'un vecteur directeur. Je vais donc les relever. Ici, j'ai plus 1, moins 1, plus 2. Donc, je les note. Plus 1, moins 1, plus 2. Maintenant, je vais regarder les coordonnées de ces vecteurs directeurs. Je constate que ces coordonnées ne sont pas proportionnelles. Effectivement, quand je regarde les abscisses pour passer de moins 1 à 1, je multiplie par moins 1, mais ça ne marche pas pour les ordonnées. Donc, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. J'en déduis donc que les vecteurs AB et U ne sont pas collinéaires. Et par suite, que les droites AB et D ne sont pas parallèles. Donc, voilà une première info. Mais c'est incomplet, c'est insuffisant. Si les droites AB et D ne sont pas parallèles, elles peuvent être soit séquentes ou soit non-couplenaires. Alors, c'est la deuxième partie de cette correction qui va nous permettre de répondre à cette question. Les droites AB et D sont-elles séquentes ? Alors, pour y répondre, je vais prendre un point quelconque. Je vais dire soit I de coordonnées X, Y, Z un point du plan. Pardon, un point de l'espace. Un point de l'espace. Et je vais essayer de voir si les droites AB et D sont un point d'intersection. Le point I, ce serait le point d'intersection des droites AB et D si le point I appartient à la fois à la droite AB et à la droite D. En d'autres termes, si et seulement si, les coordonnées du point I vérifient la représentation paramétrique de AB et celles de D en même temps. Donc, je vais rédiger tout ça. Je peux marquer que le point I de coordonnées X, Y, Z sera le point d'intersection de AB et D si et seulement si, les coordonnées de I vérifient les deux systèmes à la fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si seulement si, il existe deux réels T et U tels que les deux systèmes soient vérifiés. Donc, je vais les recopier. Le premier système, c'était X, Y, Z est égal à 1 moins T ici 4 moins T moins 2 plus 2 T Voilà. Ça, c'est pour la droite D. Je reprends l'énoncé pour vérifier. Voilà. Et pour la droite AB, ça va être 2 moins U cette fois-ci. donc, je recopie et X, Y, Z égale respectivement à 2 moins U moins 3 moins 5 U et 5 plus 3 U. Voilà. Donc, je continue. Le point M sort un point d'intersection de AB et D. si et seulement si les deux systèmes sont vérifiés, je peux les regrouper, en fait, je peux tout simplement écrire si et seulement si il existe deux réels T et U tels que 1 moins T soit égal à 2 moins U 4 moins T égale moins 3 moins 5 U et moins 2 plus 2 T égale 5 plus 3 U. Donc, maintenant, je vais résoudre ce système. C'est un système à trois équations et deux inconnues. Si j'arrive à trouver deux réels T et U qui vérifient les trois équations, alors le point d'intersection existera bien et les droites seront donc séquentes. Si je n'arrive pas à trouver, ou plutôt s'il n'existe pas de réels T et U vérifiant à la fois les trois équations, ça veut dire que les droites ne seront pas séquentes, elles seront donc non complénaires. Alors, pour résoudre ce système, voilà comment je veux faire. Je vais m'intéresser uniquement aux deux premières équations, par exemple, et je vais laisser la dernière de côté. Alors, le petit inconvénient en maths, c'est que je suis obligé d'écrire à chaque fois trois équations. Donc, je laisse la dernière de côté et je vais m'intéresser aux deux premières et je vais résoudre les deux premières équations. Je vais trouver T et U avec les deux premières équations. Alors là, il y a plein de méthodes. Je ne vais pas faire un cours complet ici sur la résolution d'un système. Moi, ce que je propose, c'est la chose suivante. Je vais nommer mes équations, je vais mettre en vert. La première équation, je l'appelle L1. La deuxième équation, je l'appelle L2. Et je vais soustraire ces deux équations ça permettra d'éliminer la variable T. Donc, j'y vais. La première équation, je la laisse. Et la deuxième équation, je vais changer, je vais faire L1-L2. Je soustrais les deux premières lignes, ça va me donner une nouvelle ligne. Donc, on y va. 1-4-3. moins T, moins T, moins T, ça fait moins T plus T, ça fait 0, je l'ai fait exprès en fait. 2-3, ça fait 5. Et moins U, moins 5U, c'est-à-dire moins U plus 5U plus 4U. Voilà. Je continue à résoudre mes deux premières lignes. Alors, la deuxième ligne, je n'ai plus que la variable U. Là, je résous directement, allez, ça fait U est égal à moins 2, moins 3, moins 5, moins 8, divisé par 4, moins 2. La dernière ligne, pour l'instant, je n'y touche pas, donc je la recopie. Et la première ligne, pour gagner du temps, je vais le faire directement. Dans la première ligne, je vais remplacer U par ce que j'ai trouvé, puisque je viens de trouver U. Donc, je remplace U par moins 2 et je détermine T. Donc là, je passe les calculs, je donne directement le résultat, on trouve T est égal à moins 3. Voilà. Je vous laisse faire les calculs pour vérifier ça. Alors, j'ai trouvé T et U pour les deux premières lignes. Maintenant, il me reste à savoir si les valeurs que j'ai trouvées pour T et U vérifient la dernière équation. Alors, pour ça, je vais calculer séparément. Alors, je vais marquer or, quand T vaut moins 3 et U vaut moins 2. Alors, je vais calculer les deux membres de la dernière égalité. moins 2 plus 2 plus 2 égal moins 2 plus 2 fois moins 3 c'est-à-dire moins 8 et 5 plus 3 U est égal à 5 plus 3 fois moins 2 qui fait moins 1. Et là, je ne trouve pas la même chose. ce qui veut dire que T et U ne vérifient pas les trois égalités en même temps. J'en déduis donc qu'il n'y a pas de point d'intersection de la droite AB et D. Elles ne sont donc pas séquentes. Le résultat final de cet exercice, c'est que les droites seront non coplanaires. Donc, je vais rajouter une paire de phrases de rédaction. Je peux donc dire ici, donc, le système précédent n'a pas de solution. N'a pas de solution. D'où la droite D et la droite AB ou AB et D ne sont pas séquentes. Voilà. Donc, au final, j'ai démontré précédemment, je remontre qu'elles n'étaient pas parallèles. Ici. Je viens de démontrer qu'elles ne sont pas séquentes tant plus. La conclusion, c'est que AB et D sont non coplanaires. AD et D, on va dire, ne sont pas coplanaires. Elles n'appartiennent pas à un même plan. Voilà. C'est un exercice qui prend un peu de temps. Mais la méthode est vraiment à savoir. En tout cas, les représentations paramétriques de droite, va, entre autres, me permettre de savoir si des droites sont parallèles, séquentes ou non coplanaires. dans le cadre. les représentations sont parallèles. Voici un exercice Il faut s'applicrer et par s'applicer. Sur de document. Sous-titrage FR ?